Non, non. Qu'est-ce que tu es ? Je t'ai attendu. Puis-je prendre une bouchée ? Vous l'aimerez. Allez. Que veux-tu dire par, peux-tu prendre une bouchée ? Wow, de la viande fraîche. J'ai hâte de manger un morceau. Je ne vous comprends pas. Je ne suis pas une viande, tu me fais peur. Ne plaisante pas avec moi, Peter. Je veux manger. J'ai faim. Quoi ? Tu ne peux pas me manger. S'il vous plaît, ne me mangez pas. Tu mens ? Je dois te manger. Je dois te manger. Je dois te manger. Que quelqu'un m'aide, s'il vous plaît. Quelqu'un m'aide. Oh non. est un rêve. Mais j'ai prié avant de me coucher. Pourquoi ai-je encore fait un mauvais rêve ? Il veut me manger. Oh non. Oh non. Il me mange presque, sinon parce que je me réveille. C'est tellement effrayant. J'en ai marre de faire des mauvais rêves tout le temps. Pourquoi ne puis-je pas dormir paisiblement et me réveiller paisiblement ? A chaque mauvais rêve ou autre, soit ils essaieront de me manger, soit je verrai quelque chose qui ressemble à des démons m'obligeant à coucher avec eux ou me poursuivant. Qui m'appelle si tôt ? Bonjour, qui est en ligne ? C'est moi, Peter. J'ai appelé pour te faire savoir que ton contrat avec la société JP a été annulé. Quoi ? Mais pourquoi, après tout ce que j'ai fait pour obtenir ce contrat avec eux ? Que ai-je fait pour mériter ce genre de déception ? Je suis désolé, M. Peter, j'ai fait de mon mieux pour que ce soit vous qui sois favorisé, mais le directeur de l'entreprise a décidé de confier le contrat à un autre. Oh non, oh non. J'ai tellement souffert pour obtenir ce contrat, et maintenant il le donne à un autre. Je savais que ce serait comme ça quand j'ai fait ce mauvais rêve. Chaque fois que je fais un mauvais rêve, une chose ou une autre me quitte. Et eux, et eux, et eux. Je suis fatigué de tout ça. Il n'y a pas un jour où je dors sans être tourmenté dans mon rêve. Le pire, c'est que quand je me réveillerai, ça va m'affecter. Que dois-je faire ? Même dormir me fait peur à cause du cauchemar. Pierre, qu'est-ce qu'il y a ? Je t'ai entendu crier. Mère, j'en ai marre de faire des mauvais rêves tout le temps. Mais je t'ai dit de toujours prier et de libérer ton esprit de la peur des mauvais rêves avant de te coucher. J'ai fait tout ça, maman, et pourtant je fais un rêve encore plus terrible. Je suis fatigué. Aujourd'hui, le dragon humain a failli me manger, si je ne m'étais pas réveillé soudainement, ce dragon m'aurait mangé. Est-ce que ça va, Peter ? Ressaisissez-vous et ne paniquez pas à cause du mauvais rêve que vous avez fait. Tout ce que vous devez faire est simplement de prier contre cela, puis de retirer votre esprit de là et de ne pas y croire. L'une des raisons pour lesquelles nous faisons de mauvais rêves et somnolences la nuit est que nous occupons notre esprit avec tant d'inquiétudes et de peurs, et lorsque notre esprit est occupé par des inquiétudes, des peurs et de l'anxiété, cela nous provoquera un cauchemar. Par conséquent, nous devons nous assurer de libérer notre esprit avant de nous coucher. Mère, tu ne comprendras pas. Je viens de perdre le contrat que je poursuivais de toutes mes énergies il y a quelques minutes. Quelle en est la cause, sinon l'attaque que j'ai eue dans le rêve ? Comment veux-tu que je me remette après ça ? Pierre, écoute-moi, ne croyez pas que vous perdez le contrat à cause du cauchemar que vous faites, croyez que cela ne vous est pas destiné, c'est pourquoi il en est ainsi, et évitez l'imagination négative au moment d'aller au lit. Nos cœurs sont puissants au point que tout ce qui les occupe et continue de les occuper se réalisera. C'est pourquoi il est difficile de recevoir une bénédiction de Dieu si nous ne la demandons pas avec un cœur pur. Tout ce que votre cœur imagine sera impacté dans le cerveau, et une fois que le cerveau l'aura collecté, cela commencera à se manifester. C'est pourquoi nous ne devrions pas avoir de pensées négatives dans notre cœur. Mère, cela n'a rien à voir avec mon cœur, je crois que ce n'est plus ordinaire. Mes ennemis essaient de me détruire, ils continuent de me torturer dans mes rêves, ce sont eux qui me font tout ça. Mais qu'est-ce que je leur ai fait ? Qu'ils devraient tourmenter mon sommeil. Vous voyez, vous avez déjà cru dans votre cœur que vos ennemis ont le pouvoir de vous tourmenter dans le rêve, c'est pourquoi vous continuez à être tourmentés dans le rêve. Cela a tout à voir avec nos cœurs, Peter. Nos cœurs sont un champ de bataille qui nécessite une attention particulière. Tant que vous aurez peur de faire des cauchemars, ils continueront à vous tourmenter. C'est pourquoi la parole de Dieu dit, le cœur est trompeur par-dessus tout et désespérément méchant, qui peut le savoir ? Jérémie 17, verset 9 Nos cœurs sont la base de notre grandeur ou de notre chute. Marc 11, verset 23 Car en vérité, je vous le dis, quiconque dit à cette montagne, enlève-toi et jette-toi dans la mer, et ne doute pas dans son cœur, mais crois que ce qu'il dit s'accomplira, il aura tout ce qu'il dira. Voilà. Vous pouvez voir à quel point notre cœur est puissant. C'est pourquoi nous ne devons pas manquer de le contrôler. Tout ce qu'un homme est ou veut être est d'abord préparé dans le cœur, avant qu'il ne commence à apparaître à l'extérieur, le cœur l'a déjà arrangé comme il le souhaite. Nos cœurs peuvent être considérés comme nos ennemis car c'est de là que sortent beaucoup de mal. Pour que quelqu'un tue, il doit y penser et planifier comment le faire dans son cœur. Désirer quelque chose ou faire n'importe quelle sorte de mal, cela se fait d'abord dans le cœur. Matthieu 12, verset 34 Aux générations de vipères, comment pouvez-vous, étant méchants, dire de bonnes choses ? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Même si vous prenez du poison et ne croyez pas que cela vous fera du mal, cela ne vous fera pas de mal. C'est pourquoi Satan nous met d'abord en peur avant de frapper, car il sait que ce n'est que lorsque nous croyons en sa peur et commençons à trembler qu'il peut nous gagner, et si nous n'y croyons pas, son attaque viendra. A rien. Nous sommes créés pour être des dieux, ce qui signifie que tout ce en quoi nous croyons, le disons et poursuivons devient réalité. Et tout ce qui occupe notre cœur devient notre Dieu. Il est donc impossible que nos cœurs soient remplis d'inquiétudes, de peur et de dépression, et nous nous attendons à ne pas faire de mauvais rêves et d'insomnie la nuit. Si vous libérez votre cœur en vous couchant, alors votre rêve ne se réalisera que lorsque Dieu voudra vous parler. Vous savez que ce genre de rêve est différent, qu'il soit mauvais ou bon. Lorsque vous êtes dans un rêve et voyez un ami vouloir vous poignarder ou quelqu'un que vous connaissez essayez de récupérer quelque chose de vous, ces types de rêves ne sont qu'un avertissement de Dieu de rester à l'écart de ces personnes ou d'être prudent avec elles. Mère, tu ne comprends pas du tout. Tout ce que vous dites, c'est me disperser la tête. En fait, je sais quoi faire. Ça suffit, s'il vous plaît. Pierre, où vas-tu ? Composez-vous et venez. Prions contre cela. Oh non. Ils pensent qu'ils peuvent me détruire. Je leur dirai qu'ils ne peuvent pas. Je dois trouver une solution à ces cauchemars. Je veux dire, je ne peux pas continuer à être torturé tout le temps dans mon rêve. Pendant qu'ils dorment paisiblement. Yah, Jéhovah Emmanuel. Yah, Jéhovah Emmanuel. Salutons mon prophète. Salutons mon fils. Qu'est-ce qui vous a amené sur la terre sainte ? Prophète, j'ai un problème et j'ai besoin d'une solution. C'est pourquoi je suis ici. Vous êtes sur une terre sainte, n'ayez pas peur de parler. Le prophète Isaïe est ici, le prophète Jérémie est ici, le prophète Ézéchiel est ici, le prophète Daniel est ici aussi, et tous les autres prophètes, Ousée, Joël, Amos, Abdiah, Jonas, Miché, Nahon, Abakuk, Sophonie, Aguée, Zacharie et Malachi. Daniel, Abraham, Moïse, Samuel, David, Ilie et bien d'autres sont ici. Alors parlez. Je suis à l'écoute. Je ne dors pas la nuit à cause des cauchemars. J'ai prié et prié, mais rien ne semble changer. En fait, j'ai toujours peur de me coucher le soir à cause des mauvais rêves, parfois, je ne dors pas la nuit, et cela m'affecte dans tous les domaines de ma vie. Mentalement, spirituellement et même dans mes affaires. Et je crois qu'ils sont mes ennemis. S'il vous plaît, prophète, j'ai besoin d'une solution. Mon ami qui m'a dirigé vers vous m'a dit que vous apportiez des solutions à chaque problème. Et vous aurez votre propre solution. Amen. Maintenant écoute, je te donnerai une pierre spirituelle. Mettez-le aux quatre coins de votre lit, en appelant tous les prophètes à venir se battre pour vous, et je vous assure que vous dormirez comme un bébé chaque nuit. Je savais que tu m'aiderais. Merci beaucoup. Cela ne vous coûtera que 500 dollars. Ce ne sera pas un problème, mon prophète. Je ferai ce que tu dis, s'il te plaît, donne-moi la pierre. Laissez-moi au moins dormir comme un bébé la nuit, c'est tout ce que je demande. Je n'ai pas demandé grand-chose. Prophète Élie. Je suis venu, mène mon combat pour moi. Prophète Jérémie, je suis venu. S'il vous plaît, combattez ceux qui me font des cauchemars. Prophète Ézéchiel et Daniel, êtes-vous là ? S'il vous plaît, venez vous battre pour moi. Prophète Moïse et Samuel, où êtes-vous ? La guerre a commencé, et c'est votre guerre. Oh ouais. Oh ouais, pendant que je jette la pierre aux quatre coins de mon lit, qu'elle me protège. Ainsi en sera-t-il. Absurdité. Laissez-les revenir. Laissez-moi voir. Peter, je t'ai dit d'arrêter de regarder des films d'horreur, ce n'est pas bon pour la santé. Cela occupera votre esprit et vous plongera dans un mauvais rêve. Mère, arrête de te déranger. Tout cela n'est que drame, ils ne sont pas réels et n'ont pas d'effets néfastes, ils sont justes pour le divertissement. Vous ne savez donc pas que vous pouvez être initié à travers certains films que vous regardez et certains livres que vous lisez. Beaucoup de ces films d'horreur que nous regardons ne sont pas de simples films, ils ont été créés à l'origine pour initier les gens. Il y a des livres que vous lirez et la vie se dispersera. J'ai vu une personne devenir folle après avoir lu un livre. Beaucoup de gens se sont initiés. Après avoir regardé quelques films. Certaines personnes souffrent aujourd'hui à cause de certains films et livres dans lesquels elles s'adonnent. Certaines personnes adhèrent à des sectes secrètes sans le savoir à cause de films, de livres et d'endroits qu'elles aiment fréquenter. C'est pourquoi nous devons faire attention aux films et aux livres que nous lisons. Et certains endroits où nous allons. Ne dites pas que je n'y penserai pas. Tant que vous le regarderez, il entrera dans votre mémoire. Ne t'inquiète pas, maman. Je n'ai plus peur, j'ai maintenant une meilleure solution. Quoi qu'il en soit, je veux aller me coucher. Je suis fatiguée. Mère, tu te couches trop tôt. Vous qui n'aimez pas vous coucher à l'heure, vous vous couchez précipitamment. Tu ne viens pas me rejoindre ? Regardons ce film d'horreur. C'est très intéressant. Vous allez l'adorer. Non, je suis fatiguée, de plus, je ne regarde pas de tels films d'horreur. Ce n'est pas bon pour ma santé. J'adore dormir comme un bébé. Très bien, bonne nuit, maman. Prions pour que je puisse me coucher. Mère, va de l'avant et prie, je ferai le mien dans ma chambre. Très bien. Bonne nuit, mon fils. Bonne nuit, mère. Priez, priez, comme si je n'avais pas prié pendant tout ce temps pendant que je faisais ces cauchemars. J'ai maintenant une meilleure solution, s'il vous plaît, et je ne peux pas rester sans regarder des films d'horreur au 21e siècle. Ce n'est pas possible. Ce sont des films faits pour les grands garçons et les grandes filles, très divertissants. Si je ne les regarde pas, comment puis-je profiter de ma vie ? Et si je ne profite pas de ma vie, à quoi sert la vie ? Waouh, regarde la façon dont ce type a poignardé l'autre. Vous voyez, il mange son cerveau. Waouh, regarde la façon dont ce type a poignardé l'autre. Vous voyez, il mange son cerveau. Je pense que je dois aller me coucher maintenant. Il est déjà minuit. Tiens. Qui es-tu ? Vous me ressemblez. Oui, tu es moi. Non, tu ne peux pas être moi, je ne suis pas rouge. Pierre. Quelqu'un m'aide. Quelqu'un m'aide. Je ne suis pas faux. Je ne suis pas faux. Oh non, oh non. Mère, mère, réveille-toi. Peter, que fais-tu dans ma chambre à cette heure ? S'il te plaît, maman, permets-moi de dormir dans ta chambre. Pourquoi ? Qu'est-il arrivé à ta propre chambre ? S'il vous plaît, retournez-y. Vous n'êtes pas un enfant. Arrêtez d'agir comme tel soit un homme. Je ne peux pas dormir seul dans ma chambre, maman. Cela ne me dérange pas de dormir par terre, ou mieux encore, permettez-moi de rester ici jusqu'au matin, s'il vous plaît. Je t'ai dit d'arrêter de regarder des films d'horreur et de prier avec moi. Qu'est-ce que tu as fait ? Vous dites non, vous avez une meilleure solution. Est-ce votre solution ? Comment diable veux-tu que je permette à un homme adulte comme toi d'entrer dans ma chambre ? Pierre ? Mère, ce sera bientôt le matin. S'il vous plaît, ne me rejetez pas. Je suis toujours ton fils. Retournez dans votre chambre et priez. Permettez-moi de dormir. Oh non. Comment puis-je me voir en colère ? Oh mon Dieu, sauve-moi. Non, je ne vais pas dormir. Je ne vais pas dormir. Dieu sauve-moi. Oh. Dieu merci, c'est déjà le matin. Je n'ai jamais su qu'il était faux et il a pris mon argent durement gagné. Il va me rendre mon argent aujourd'hui. Oh, Yah, Jéhovah. Prophète, ou quel que soit votre nom, j'ai besoin de mon argent. Donne-moi mon argent. Ce que tu m'as donné ne fonctionne pas. En fait, la nuit d'hier a été la pire nuit que j'ai passée. Êtes-vous devenu faux ? Comment oses-tu venir ici pour faire du bruit ? Écoutez. Si tu veux me parler, tu ferais mieux de te calmer, sinon, sors avant que je perde le contrôle. Je n'ai rien à vous dire, tout ce dont j'ai besoin, c'est de mon argent. Laissez-moi chercher des personnes qui résoudront mon problème. Yah, Yah, Jéhovah Emmanuel. Si tu ne pars pas d'ici maintenant, je te dirigerai vers les choses que tu as vues dans ton rêve. Non, non. Je suis désolé, prophète. Je promets que je ne parlerai plus de mon argent. Maintenant dégage. Merci, monsieur. Pourquoi moi, pourquoi moi, pourquoi moi ? Frère Pierre, qu'est-ce qui vous poursuit ? Pasteur, j'ai un profond problème. Je ne dors pas la nuit, il n'y a pas de nuit, je ferme les yeux sans voir de choses effrayantes dans mon rêve, cela m'affecte sérieusement, et je ne comprends pas pourquoi je n'arrive pas à dormir paisiblement. Peut-être que cela a à voir avec votre façon de vivre. Le genre de choses que vous aimez faire, voir ou penser physiquement peut vous affecter négativement dans un rêve. Pasteur, je ne vous comprends pas, je ne fais rien de mal. C'est l'œuvre manuelle de mes ennemis. Écoutez lorsque vous entrez dans votre chambre. Retirez toutes les images ou objets que vous avez achetés pour la décoration, à l'exception de votre propre image. Certaines des choses que nous avons rachetées pour la décoration ont un pouvoir négatif qui les abandonne. Beaucoup d'entre eux se tournent vers quelque chose de maléfique pour nous attaquer pendant que nous dormons. C'est pourquoi nous devons faire en sorte que nos pièces paraissent très simples. Nous n'avons pas besoin de toutes ces décorations. Une chambre simple et soignée vous offre un sommeil paisible. Sortez donc tout ce que vous ne comprenez pas dans votre chambre, quel que soit le prix que vous l'avez acheté, puis assurez-vous qu'il n'y a pas de toile d'araignée dans votre chambre lorsque vous nettoyez ou balayez votre chambre. La propreté est la solution numéro 1, même Dieu ne vous répondra pas si vous priez dans un environnement sale. Certaines personnes ne savent pas que la saleté peut aussi empêcher la réponse à leur prière. C'est pourquoi l'un des noms de Dieu est pureté, netteté, sans tâche du tout. La sainteté n'est pas seulement sans péché, cela inclut également la propreté. Et c'est pourquoi il y a ce dicton selon lequel, la propreté est à côté de la piété. Esaïe 1, verset 16 à 17 Lavez-vous et nettoyez-vous. Otez de ma vue vos mauvaises actions, arrêtez de faire le mal. Apprenez à faire le bien, demandez justice. Défendez les opprimés. Prenez la cause des orphelins, plaidez la cause de la veuve. Épsaume 51, verset 7 « Purifiez-moi avec l'isope, et je serai pur, lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. » Et le verset dit « Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en moi un esprit droit. » David savait que Dieu détestait la saleté. La majorité des mauvais rêves que nous faisons sont le résultat de la saleté. Les choses excessives que nous appelons décorations sont de la saleté et non seulement provoqueront de mauvais rêves, mais entraveront également les réponses à nos prières. Gardez donc votre chambre et, si possible, votre maison propre et simple. Vraiment. Une pièce soignée apporte de l'air frais et maintient la présence de Dieu, ce qui évitera les mauvais rêves et calmera le corps. Au moment où vous entrez dans une telle pièce, vous ne saurez pas quand vous vous endormirez et vous dormirez jusqu'à ce que quelqu'un vous réveille. Si vous ne voulez pas faire de mauvais rêves, gardez votre chambre simple et soignée. Somme 24, verset 3 à 4 Qui gravira la colline de l'Éternel ? Et qui se tiendra dans son lieu saint ? Celui qui a les mains pures et le cœur pur, qui n'élève pas son âme vers le mensonge et ne jure pas de manière trompeuse, de Corinthiens 7, verset 1. Puisque nous avons ses promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure. Du corps et de l'esprit, amenant la sainteté à son accomplissement dans la crainte de Dieu. Et rappelez-vous, la propreté est à côté de la piété. Aussi, si vous pouvez arrêter de regarder des films d'horreur, cela vous fera du bien. Éphésiens 4, verset 27 Ni l'un ni l'autre ne cèdent la place au diable. Arrêtez de donner au diable l'occasion d'entrer. Certains des films d'horreur que nous regardons ont un effet négatif important sur nous, tant physiquement que spirituellement. Si vous pensez que c'est un mensonge, arrêtez de regarder tout ce qui ne glorifie pas Dieu pendant une semaine. C'est pourquoi David dit dans le psaume 101, verset 3 à 4, Je ne mettrai aucune chose mauvaise devant mes yeux, je ai l'œuvre de ceux qui se détournent, elle ne s'attachera pas à moi. Pourquoi ne pas le dire aussi ? Évitez ensuite les repas copieux avant de vous coucher, se coucher lourdement nous donne de l'insomnie, et cela nous affecte négativement. Lorsque vous vous réveillez, vous vous sentez si faible au lieu de vous sentir fort et frais. Pour l'éviter, mangez des aliments légers le soir. Philippiens 3, verset 18 à 20 Car, comme je vous l'ai souvent dit auparavant et comme je vous le répète maintenant, même avec des larmes, beaucoup vivent en ennemis de la croix de Christ. Leur destin est la destruction, leur Dieu est leur estomac et leur gloire est dans leur honte. Leur esprit est tourné vers les choses terrestres. Proverbe 23, verset 20 Ne soyez pas parmi les ivronnes ni parmi les gourmands de viande. Faites également de l'exercice pendant la journée. Prenez des mesures actives pour gérer votre stress pendant la journée. Quand nous nous surmenons, ce n'est pas bon, cela nous fait nous voir dans un rêve et ne pouvons pas marcher, courir ou relever des défis dans le rêve, ce qui nous fera nous réveiller très faibles, et ce n'est pas bon. Jean 6, verset 27 Ne travaillez pas pour une nourriture qui se gâte, mais pour une nourriture qui dure jusqu'à la vie éternelle, que le Fils de l'homme vous donnera. Car Dieu le Père a placé sur lui son saut d'approbation, nous ne devons donc pas nous surmener. Nous devrions prendre la vie doucement. De plus, si vous êtes du genre à consommer de l'alcool, arrêtez-en. Proverbe 20, verset 1 Le vin est moqueur, les boissons fortes sont bagarreuses, et celui qui s'en enivre n'est pas sage. Non seulement l'alcool est un péché, mais il a aussi un effet négatif sur nous. Arrêtez de prendre de l'alcool et de la caféine, ils rendent agités, et l'agitation peut provoquer des cauchemars. Si quelque chose vous dérange, ne le laissez pas venir à votre esprit. En parler avec un ami de confiance, un membre de la famille ou un professionnel peut aider à alléger une partie du fardeau. Ensuite, occupez votre esprit avec la parole de Dieu. Avant de vous coucher, assurez-vous de lire un verset des psaumes. Car la parole de Dieu est vivante et active, plus tranchante qu'une épée à deux tranchants, pénétrante jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des articulations et des moelles, et discernant les pensées et les intentions du cœur. Hébreu 4, verset 12 Que la parole du Christ habite richement en vous, vous instruisant et vous exhortant les uns les autres en toute sagesse, chantant des psaumes, des hymnes et des chants spirituels, avec une gratitude de votre cœur envers Dieu. Colossiens 3, verset 16 Sanctifiez-les avec la vérité, ta parole est vérité. Jean 17, verset 17 Méditez-le et priez. Et je te donnerai les clés du royaume des cieux, et tout ce que tu liras sur la terre sera lié au ciel, et tout ce que tu déliras sur la terre sera délié dans le ciel. Matthieu 16, verset 19 Vous voyez, nous sommes tout ce qui concerne notre esprit, et notre esprit, c'est nous. Tout ce qui occupe notre esprit devient réalité. C'est pourquoi, lorsque des choses négatives occupent notre esprit, nous devenons négatifs et commençons à voir des choses négatives dans nos rêves. Que aimez-vous voir ou penser pendant la journée ? Assurez-vous qu'il est positif. Évitez les amitiés excessives et les repas dehors. L'excès de choses n'est pas bon. Regardez la façon dont nous vivons nos vies compte vraiment. Philippiens 4, verset 8 Enfin, frères, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honnête, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est beau, tout ce qui est de bonne réputation, s'il y a quelques vertus, et si s'il y a des éloges, réfléchissez à ces choses. Si vous pouvez les faire, félicitations, car vous dormirez comme un bébé. Merci beaucoup, Pasteur. Je pense que j'ai déjà trouvé la paix. Oui, il avait raison. J'ai beaucoup d'images, de styles différents et de symboles que j'ai utilisés pour décorer ma chambre en tant que grand garçon que je suis, et je regarde aussi beaucoup de films d'horreur. Je dois les arrêter à partir d'aujourd'hui. Ces jouets, peintures, symboles et images certains que vous appelez des célébrités, d'autres que vous dites que je les aime puis placez-les dans votre chambre ou votre maison. Ils peuvent vous initier, vous tourmenter physiquement et spirituellement, vous provoquer des cauchemars, apporter beaucoup de problèmes dans votre foyer et votre vie, et également vous tuer. Emportez-les, vous n'en avez pas besoin. Gardez votre chambre simple et soignée. Pierre, d'où viens-tu ? Mère, je te le dirai plus tard, pour l'instant, j'ai un ménage à faire dans ma chambre. Il y a beaucoup de choses qui ne devraient pas être là. Je dois les jeter. Excusez-moi. Dieu merci, il reprend ses esprits. Maintenant, je vois. Le pasteur avait raison, qu'est-ce que je fais avec tous ces trucs sur les murs ? Quel signe représente-t-il, ou quel culte représente-t-il ? Quelle est la signification de ces symboles ? Qui est derrière la production ? Pourquoi ils l'ont sorti, et à quoi cela me sert ? Est-ce qu'il glorifie Dieu ? J'aurais dû me demander qu'il y a longtemps, Satan utilisait des choses de grands garçons, de grandes filles, d'hommes et de femmes riches pour nous tromper. Nous n'en avons pas besoin, ils sont toxiques pour nos vies. Merci, Jésus, d'avoir ouvert mes yeux. Même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car vous êtes avec moi, votre canne et votre personnel, il me réconforte. Psaume 23, verset 4. Maintenant, je peux dormir paisiblement. Bonne nuit pour moi. Peter. Peter. Tu n'allais pas travailler ? Il est tard. Je ne l'ai pas vu dormir aussi longtemps. Que se passe-t-il ? Peter, réveillez-vous et allez travailler. Quoi ? Quand le jour s'est-il cassé comme ça ? Oh non, j'ai auverlet. J'ai besoin de régler l'alarme à partir de maintenant. Les cauchemars peuvent être vraiment dérangeants parce qu'ils provoquent une agitation et une insomnie, et lorsque nous avons l'insomnie, cela nous affecte mentalement et dans tous les domaines de notre vie. Qui peut tuer lentement ? C'est pourquoi nous devons regarder notre façon de vivre notre vie. Ensuite, vous ne craindrez pas la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole le jour. Celui qui habite dans l'abri du plus haut repose dans l'ombre du Tout-Puissant et dira du Seigneur, Il est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je fais confiance. Il vous sauvera sûrement de la caisse claire de Fowler et de la peste mortelle. Il vous couvrira de ses plumes, et sous ses ailes, vous trouverez refuge, sa fidélité sera votre bouclier et votre rempart. Vous ne craindrez pas la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui traque dans l'obscurité, ni la peste qui détruit à midi. Un millier peut tomber à vos côtés, dix mille à votre droite, mais il ne s'approche pas de vous. Vous n'observerez qu'avec vos yeux et verrez la punition des méchants. Si vous dites, le Seigneur est mon refuge, et que vous faites le plus haut de votre logement, aucun mal ne vous dépasse, et aucune catastrophe ne se rapprochera de votre tente. Car il commandera ses anges concernant vous de vous garder de toutes vos manières, ils vous soulèveront de leurs mains, afin que vous ne vous frapperez pas le pied contre une pierre. Vous marcherez sur le lion et le cobra, vous piétinez le grand lion et le serpent. Parce qu'il m'aime, dit le Seigneur, je vais le sauver, je le protégerai, car il reconnaît mon nom. Il m'appellera et je lui répondrai, je serai avec lui en difficulté, je vais le délivrer et l'honorer. Avec une longue vie, je vais le satisfaire et lui montrer mon salut. Psaume 91. C'est la promesse de Dieu à vous. Ne peur pas. Merci d'avoir regardé et veuillez vous abonner comme et partager. Que Dieu te bénisse. Et repelez-vous, Jésus vous aime. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.